Musique La commune de Kumasi est bien riche de bons plans. Au marché de Djekonan, l'une des destinations les plus prisées par les amoureux des smartphones ou Android. Ici, les intéressés sont sûrs d'acquérir des appareils qu'ils convoitent à des prix dérisoires. On vient dans les diasas comme ça, c'est pour venir payer les deuxièmes pour aller se défendre avec. Parce qu'on n'a pas les moyens pour acheter les nouveaux. Donc avec lui, il a acheté au moins un prix bordel pour que là, il puisse me défendre avec. A la longue, s'il y a eu un prix encore, il peut venir me truquer encore avec lui. Une activité qui ne manque pas en effet de risque. Les appareils qui sont présentés sur le marché sont souvent déjà endommagés par les anciens propriétaires qui ont choisi de s'en défaire. A ce moment, des vérifications sont souvent nécessaires. Souvent, d'autres aussi viennent par contre, ils ne nous disent pas la vérité. Ils viennent avec les téléphones qu'ils ont ramassés, ils disent que c'est pour eux. Ils viennent faire troc avec nous. On échange les téléphones avec eux, puis à la dernière minute qu'on vend à nos gars, on a des problèmes. D'autres aussi par contre, ils savent que leurs téléphones ne chargent pas. Les téléphones ont beaucoup de télés, puis au problème, ça s'éteint dans une heure du temps. Ça peut s'éteint dans 30 minutes. Ils viennent rapidement, ils chargent le téléphone, puis ils viennent faire troc avec nous. C'est après son départ que nous constatons que non, vraiment, le téléphone n'est pas bon. Pour ça, nous, si on prend, ça, ça rend compte qu'on vend à nos clients. Le client peut revenir demain pour dire, ah, le téléphone que tu m'as donné, tu m'as donné un faux téléphone. Souvent, les téléphones sont avec nous, on teste, tout ça passe, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'un client achète, après, il vient, on rembarque, tu vois. Mais on gère, de toute façon, on gère, on trouve un autre téléphone, on lui donne. Des scénarios malheureux sont souvent déplorés dans cette activité de la part des deux parties. C'est donc à ce moment qu'une relation de confiance doit s'installer entre vendeurs et clients. Mon vie a l'habitude d'acheter le téléphone à lui. Donc il m'arrange, donc là, on veut rester ensemble, toujours. Il ne m'a jamais vendu un téléphone qui a un problème de s'y aller, bien mérite, non. Dans nos sociétés où les apparences ont une grande place et là où la valeur accordée à un individu passe aussi par la qualité de son appareil téléphonique. Les personnes qui ont un faible revenu se dirigeront toujours vers ce type de commerce, ce qui fait la joie des vendeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada